Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potenkin. Je vois quelques visages à nouveau, donc je fais un petit rappel quand même de la boutique qui existe depuis 17 ans maintenant, qui vend des DVD de cinéma contemporain, de patrimoine, des documentaires. Nous sommes également éditeurs de DVD, donc il y a les éditions Potenkin qui font une proposition. On parlait avec Nicolas des films de Jacques Rivette, vous savez tout ça sur notre site internet, et régulièrement depuis une dizaine d'années on fait des rencontres avec des réalisateurs, des critiques, des écrivains, et on profite de sorties de films en DVD pour mettre en avant le film, avoir un petit espace de discussion pendant une demi-heure, une heure, on ne se limite pas dans le temps non plus, et puis après avoir un moment de dédicace, où ça vous permet aussi de rencontrer notre invité, de lui poser des questions, d'échanger, tout ça autour d'un verre, donc on fait ça de manière assez tranquille, informelle. Mais bien sûr que si ! Voilà ! Merci ! Donc ça va être une discussion à 15, voilà, c'est ça. Et on fait ça, attends, alors je te donne le micro, parce qu'on enregistre, donc on va avoir une qualité de son à peu près potable. Donc là, on profite de la sortie en DVD de Sur la Daman, dernier film de Nicolas Philibert, qui a eu l'ours d'or à la Berlinale, donc félicitations Nicolas, voilà, c'est pas rien, c'est pas rien du coup. Bah d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'ours d'or ? Est-ce que c'est important les prix pour un réalisateur par rapport à un travail qui est fait ? Toi, comment tu le vis ? Comment ça te motive ? Tu as un peu de distance par rapport à ça ? Ça te redonne du gaz ? Qu'est-ce que, voilà ? Bah un ours d'or, c'est un beau prix, c'est un prix, en plus, il est très joli, cet ours. Du coup, je suis allé voir à quoi ressemblait le lion d'or. Le lion d'or, il est plus guerrier comme ça, à l'ours, il est très joli. Non, ça m'a fait un plaisir immense, et puis ça a boosté les ventes à l'étranger, moi j'étais très touché déjà d'être sélectionné en compétition, parce que ça va pas de soi, les grands festivals en prennent rarement, en prennent peu, Venise un peu, Berlin ici ou là, mais c'est quand même très très rare, Cannes quasiment pas, enfin cette année, il y avait quand même le film de Wang Bo, et puis les filles d'Olpha, qui est entre le documentaire et la fiction, mais... C'est toujours des questions, ça, de cases, de est-ce qu'on prend un documentaire ? Dans les festivals, c'est toujours quand même des questions qui se posent malheureusement, comme si il y a le documentaire, il y a la fiction, comme si on n'avait pas dépassé tout ça, c'est que dans le documentaire, il y a toujours de la fiction, et puis dans la fiction, toujours du documentaire, et on... Et moi j'ai parlé avec Carlo Chatriand, le directeur artistique de la Berlinale, avant, avant qu'il prenne la décision, et il aimait beaucoup beaucoup le film, et c'était pas du tout gagné le fait de le prendre en compétition, il m'a expliqué qu'il y avait des pressions énormes, parce que le comité, le ministère de la culture allemande, etc., voulait, au fond, du tapis rouge, des paillettes et des stars, quoi. Et du coup, jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr que le film serait sélectionné en compétition, c'était pas du tout, du tout évident. Au bout du compte, il a pris, là d'amant, mais aussi pas mal de premiers films, il y avait assez peu de films, avec des stars, etc., etc., en compétition. Et maintenant, il le paye, puisqu'il se fait virer. Oui. Il a appris, il y a huit jours, que son contrat, qui se termine après la prochaine Berlinale, ne serait pas renouvelé. Et en effet, il semblerait que les autorités qui... enfin, le ministère de la culture, la ministre de la culture voudraient quelqu'un qui prenne des choses plus grand public, plus stars, plus paillettes, quoi. Plus paillettes, voilà. Le jour, pardon, je garde mon apparence, mais le jour où cette nouvelle est sortie, il y a une semaine, il y a eu, en 24 heures, 500 cinéastes qui ont signé un texte de soutien à Carlo Chatremont, de Martin Scorsese à Pichapon, vers Assetaco, en passant par Coris Paki, enfin, beaucoup de cinéastes, parce que c'est quelqu'un qui... c'est un cinéphile, c'est un homme qui, lui, n'est pas du côté des paillettes, qui est simple, qui est humble, qui s'efface derrière les films, et que tout le monde aime beaucoup pour ça. Je fais juste un rappel de dire que quand même, tu étais réalisateur d'une vingtaine de films. Un de tes premiers films, il y a eu un grand succès, un grand moment dans ta carrière, qui est Être et avoir, qui a été un film qui a été, voilà, qui t'a fait découvrir aux yeux du grand public, et puis même au niveau mondial, il y a eu quelque chose de très fort. Avant ça, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ces cuisines un peu politiques au niveau des festivals, mais est-ce que le... toi, tu as toujours été dans le documentaire, ou est-ce que tu penses que le documentaire a toujours quelque chose, une force subversive par rapport à son propos ? Toi, tu as commencé ton premier documentaire avec la voix de son maître, et tu étais allé filmer les grands patrons, et tu étais tout de suite, tu as tout de suite été dans le politique. C'est-à-dire que ton documentaire a été, je crois, censuré, il n'a pas passé à la télé, ou il y a quelque chose... Tu es allé filmer les grands patrons, déjà, à l'époque, c'est-à-dire en soixante... Soixante-dix-huit. Soixante-dix-huit. Voilà. Est-ce que... Est-ce que tu crois en la force vraiment subversive du documentaire, ou du cinéma en général ? Ou est-ce que c'est ton moyen à toi de... voilà... J'ai en tête, me revient, cette phrase de Komoli, que j'aime citer, quand je la... La véritable dimension politique du cinéma, faire que... Entre la salle, entre l'écran et la salle, faire que soit reconnue, entre l'écran et la salle, la dignité des uns par les autres. C'est-à-dire que, moi, je... Au fond, je ne suis pas un cinéaste qui fait des films militants, des films ouvertement politiques, de par leur... Si je mets de côté la voix de son maître... Ensuite, je vais m'intéresser à... À des groupes, à ce que c'est que vivre ensemble, à la question du collectif, à la question du travail, de la parole, du langage, de l'apprentissage, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait des films pour, je dirais, pour dicter aux spectateurs ce qu'il faut penser, ou ce qu'il faut... Ce en quoi il faut croire. Je ne suis pas quelqu'un qui vient dicter quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui essaie de donner à réfléchir, et peut-être de poser des questions, et de maintenir des questions ouvertes. Mais quand le cinéma militant, je le vois plutôt comme, bien souvent, hélas, un cinéma qui voudrait... qui propose des réponses. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des films militants magnifiques, puissants, questionnants, etc. Mais disons que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la complexité des choses, de montrer, d'aller à la rencontre du monde dans lequel je vis, d'essayer de comprendre ce que je fous là... Oui, c'est du monde, mais ce n'est pas n'importe quel monde non plus, parce que dans le pays des sourds, tu vas rencontrer des sourds muets, et tu vas t'intéresser à cette langue qui n'est pas la tienne, et qui est, voilà, quand tu vas à la Borde, c'est la moindre des choses, tu vas dans un centre psychiatrique, quand même, qui a été... qui est profondément radical dans ses options de soins, et donc on peut peut-être inscrire sur la demande dans une sorte de continuité. Quand tu vas voir Nénette... Derrière sa vitre, c'est te rend goûtant, et tu vas écouter des gens qui passent... C'est un cinéma de dispositif, mais c'est quand même, à chaque fois, ce sont des choses qui t'intéressent, des personnes qui te sont étrangères et qui t'intriguent, mais quelque part, ça dit quelque chose de ce qu'on est, et c'est forcément par la bande, mais c'est toujours un peu politique, quelque part. Ça nous renvoie à qu'est-ce que c'est la normalité, qu'est-ce que c'est... Non, mais ce que je voulais dire, je me suis sans doute mal exprimé, ce que je voulais dire, c'est que mon cinéma est du côté du politique, mais pas de la politique. C'est plutôt comme ça, qu'il faut l'entendre. Mais je fais un cinéma politique, donner la parole... J'aime pas le dire comme ça, mais donner à entendre, plutôt, la parole des patients en psychiatrie, aujourd'hui, c'est un geste politique. Oui, complètement. Quand cette parole-là est, la plupart du temps, invisibilisée, on peut le dire. Invisibilisée, décartée, stigmatisée. Complètement. Donc, c'est un geste politique. Faire un film à la clinique de la Borde, c'est ce même geste politique. Montrer... Pour répondre encore un peu à la question du politique, de la politique, il y a des films qui dénoncent. Et moi, je fais plutôt des films qui énoncent. Je montre quelque chose qui existe. On a entendu, ici ou là, des gens dire, oui, non, mais... L'Adamant, c'est une utopie. C'est pas une utopie, ça existe. Ça existe. C'est une équipe soignante qui essaye de faire un travail digne de ce nom. Une psychiatrie humaine et digne dans un contexte dévasté. Voilà. Non, mais ce qu'on dit, malheureusement, c'est pas un avis de moi, mais c'est que l'état des lieux de la psychiatrie en France est catastrophique. catastrophique. Et que, malheureusement, on n'est pas la représentation de ce qu'est l'état de la psychiatrie en France, aujourd'hui. Non, mais parce qu'il faudrait... Parfois, les gens voudraient que les documentaires... Bien souvent, on exige du documentaire qu'il soit sociologiquement représentatif. Quand j'ai fait « Être et avoir », il y a des gens qui ont dit « Oui, mais c'est pas représentatif ». Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, instituteur, c'est un métier en voie de disparition. Ce sont des femmes qui exercent ce métier. C'est vrai, à 92%. Et puis, les écoles à classe unique, à la campagne, il y en a de moins en moins. Il y en a encore 5 000, mais il y en a... Et alors ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire un film sur une classe menée par un instituteur dans un petit village à la campagne ? Donc, quelquefois, on entend ce genre de trucs, mais voilà, je m'en fiche complètement de cette question de la représentativité. Ce n'est pas ma question. Qu'importe. Ce qui m'intéresse, c'est de... Au fond, moi, je filme des lieux dans des lieux avant même de savoir ce que sera le film. Je n'arrive pas sur le tournage avec déjà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut raconter, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut filmer. Il n'y a pas de plan de travail, de programme, de vouloir dire qui préexiste au film. Et plus j'avance, plus je suis heureux de... Je vais le dire comme ça, de m'abandonner au hasard. Et tu découvres ton film en le faisant. En le faisant, oui. En le faisant. Parce que mes films reposent sur... Je pense que je suis un cinéaste de la rencontre. Et ce qui m'importe, en effet, c'est ça. C'est de me trouver confronté à l'autre, aux autres, d'apprendre d'eux, d'apprendre d'eux sur eux, sur moi, sur nous, sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous différencie, sur notre monde, etc. Mais si j'arrivais dans un lieu comme l'Adamant, sachant déjà ce qu'il faut filmer, ce qu'il faut dire sur la psychiatrie, ce qu'il faut dire sur... etc. C'est foutu. Mais c'est foutu. Parce qu'il n'y a plus de rencontres possibles. Si on sait. Je me souviens quand j'ai fait Le Pays des Sourds, donc un film qui plonge dans un monde que je connais pas, que je ne comprends pas. Les gens s'expriment avec cette langue visuelle extraordinaire. Et j'ai décidé d'y aller sans interprète alors que quasiment je ne comprenais rien à la langue des signes. J'ai fait un stage de trois semaines mais c'est rien. Alors moi j'aime beaucoup je t'interromps j'aime beaucoup le petit surnom qu'ils t'ont donné si vous venez le décrire dans Le Pays des Sourds. Donc c'est l'initial de ton prénom. C'est ça. Moi je m'avoue chez les Sourds ça c'est N c'est là on pourrait dire c'est celui dont le prénom commence par un N et l'écran de cinéma c'est comme ça. Donc ça c'est N le cinéma Nicolas le cinéaste voilà c'est ça parce qu'on vous baptise on vous regarde on vous observe et on vous donne un nom au signe bonjour et ça vous le gardez toute la vie ce petit ce petit nom voilà mais donc ce que je voulais dire c'est que quand je suis allé faire ce film Le Pays des Sourds par exemple je n'ai pas été voir les experts les historiens les audio-prothésistes les médecins ORL les gens qui s'occupent des Sourds dans les associations etc pour ne pas m'encombrer d'un savoir parce que quand on en sait trop avant qu'est-ce qu'on fait quand on fait le film on vient au fond vérifier le bien fondé de ce qu'on a appris des experts ou des bouquins etc sur le terrain ah oui oui et ça vous oriente et du coup les Sourds m'ont accueilli à bras ouverts précisément parce que je n'avais pas pris d'interprète et avec les Sourds c'est encore plus flagrant parce que pour communiquer il faut se regarder et donc si j'étais venu flanquer d'un ou d'une interprète c'est pas moi qui nous aurais regardé c'est celui qui aurait signé pour moi celui ou celle qui aurait signé pour moi on ne se serait pas vraiment regardé je serais passé par et donc je me suis jeté à l'eau j'ai frappé aux portes voilà et du coup la rencontre était possible parce que je n'avais pas trop anticipé parce que je ne m'étais pas encombré de trop de savoir sur ceux que j'allais voir alors forcément quand j'arrive sur la daman pour avoir fait en 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 la moindre des choses à la clinique psychiatrique de l'abord j'ai déjà une expérience en psychiatrie alors attends tu es trop vite pour moi mais donc je fais non mais je fais un petit aparté parce que dans le dvd pour la daman il y a un documentaire qui j'aime beaucoup le titre Nicolas Philibert entre hasard et nécessité et c'est filmé par Jean-Louis Comoli qui nous a quitté et qui te c'est un dialogue que vous avez sur toute la filmographie moi j'ai trouvé ça assez émouvant de l'écouter juste que tu nous dises un tout petit mot sur toi est-ce que tu connaissais Jean-Louis avant ou le souvenir que tu as de cet entretien ou comment il a été je ne sais pas quel souvenir tu as eu de cet entretien je connaissais Jean-Louis depuis très très longtemps je connais mieux ses livres que ses films je n'ai pas vu tous ses films j'ai lu avec beaucoup beaucoup d'intérêt tout ce qu'il a c'est quand même un penseur du cinéma et du documentaire en particulier il a écrit des choses magnifiques et fortes et inspirantes sur sur le documentaire sur l'éthique du cinéma sur voilà et donc quand il l'a proposé m'a proposé de faire ce film j'étais j'étais tout à la fois ravi un peu un peu intimidé un peu impressionné parce que c'est un penseur émérite rédacteur en chef des cahiers du cinéma à ses débuts etc un théoricien voilà une belle énergie aussi joyeux quelqu'un qui aime la vie qui est drôle qui a un rire formidable magnifique qui est généreux qui est voilà et il m'a proposé de tourner il était malade déjà il a proposé qu'on tourne le film dans son jardin puisqu'il a un tout petit jardin mais donc on a passé quatre après-midi le matin il n'était pas suffisamment bien on a passé quatre après-midi ensemble à parler et il m'a complètement désinhibé enfin voilà j'étais pas du tout intimidé il s'est bien on l'entend assez peu oui curieusement il est très très attentif et il me porte par son regard par son soutien voilà donc il y a des extraits de mes films et on parle oui et vous prenez ta filmographie un peu dans le désordre mais il y a un film rouge que je trouve assez assez passionnant à suivre et donc pour raccrocher les wagons quand vous parlez de la moindre des choses tu racontes toute cette expérience là et c'est pour revenir aussi pour être dans la continuité de ce que tu disais sur le pays des sourds quand tu es arrivé à la borde et tu savais et tu savais pas si tu allais filmer tu étais très mal à l'aise à l'idée de filmer et tu racontes tu vas peut-être nous raconter comment déjà tu as rencontré Jean Ouri le fondateur de cette clinique qui t'a dit ici il n'y a rien à filmer l'idée de faire un film en psychiatrie et en particulier à la borde ne vient pas de moi c'est des amis qui travaillaient en psychiatrie qui ont travaillé à la clinique de la borde et qui m'ont dit tu devrais aller à la borde ça va t'intéresser c'est un endroit pour toi parce qu'il faut dire que dans ces centres là on ne distingue pas les patients des soignants c'est à dire qu'on arrive dans un endroit pour ceux qui ne connaissent pas ce centre la clinique psychiatrique de la borde c'est une clinique qui incarne avec quelques autres ce courant qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle il faudrait faire une parenthèse de trois heures pour expliquer un peu non mais c'est dans la continuité on va arriver à la demande un peu nul on sait ce que c'est mais disons que c'est une psychiatrie dans le paysage qui est proche de celle qui est proche de ce qu'on voit sur la daman c'est une psychiatrie humaine qui essaye de faire du sur-mesure c'est un courant de pensée qui nous dit que pour prétendre soigner les autres il faut d'abord il faut soigner tout en même temps l'institution les institutions sont toutes guettées par la bureaucratie la routine l'ennui la répétition l'infantilisation des patients quand on est dans une institution de soins somatiques ou psychiques voilà tout ça ça c'est les dangers qui guettent toutes les institutions l'école le couple toutes les institutions sont guettées par ces mêmes dangers là et donc il faut perpétuellement réfléchir sur ce qu'on fait à ce qu'on fait soigner les choses s'occuper de 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 qu'elle soit vivante qu'elle reste vivante que le désir reste vivant parce que pour faire un bon soignant il faut qu'il y ait du désir si on soigne en traînant les les pieds on soigne on soigne mal surtout en en psychiatrie il faut qu'il y ait un qu'un courant passe il faut que quelque chose circule il faut que et et donc il faut que les les soignants aient envie de 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 faire ce ce travail ce métier d'aller vers les autres de autrement on devient une espèce de garde-chiourme ça n'a plus d'intérêt ni pour les soignants ni pour les patients bref quand je suis arrivé alors donc on m'a proposé de suggérer de faire un film à la borde je connaissais cet endroit qui a fait parler de lui dans les années post 68 notamment parce que Félix Guattari a été on a été un des un des animateurs avec Jean Houri et 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 il a il a fait venir là un tas de gens qui ont écrit sur cet endroit etc mais moi j'avais pas du tout envie de faire un film en psychiatrie et pendant un an j'ai résisté je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça d'une part l'idée de venir avec une caméra dans un endroit où les gens ont envie et besoin d'être tranquille qu'on leur foute la paix me plaisait pas du tout j'avais plein de scrupule mais je crois aussi que j'avais peur peur pour moi pour ma propre santé psychique je me disais ça va me fragiliser je vais c'est c'est peut-être ils sont peut-être contagieux je vais je vais décompenser mais oui j'avais cette peur là que j'osais pas trop exprimer mais au fond de moi il y avait quelque chose comme ça parce que je je me sentais fragile et je me disais si je vais en psychiatrie peut-être qu'ils vont me garder mais vraiment donc j'ai mis un an pendant un an j'ai résisté et puis au bout d'un an j'ai fini par y passer trois jours j'ai rencontré comme tu l'as dit on ne distingue pas les patients des soignants vous voyez quelqu'un derrière un bureau c'est peut-être un patient qui qui est très bon en informatique et qui donne un coup de main et j'ai commencé à parler avec les uns et les autres ah vous êtes cinéaste vous venez faire un film ici non non je ne sais pas j'en sais rien c'est trop tôt j'ai j'ai commencé à expliquer mes questions mes doutes mes scrupules ma peur etc mais on va vous aider vous avez peur vous avez peur de nous instrumentaliser avec votre caméra vous avez peur de bah oui une caméra c'est un vous donne un certain pouvoir et comment ne pas en abuser en psychiatrie on a des gens qui sont pas au mieux qui sont quelquefois délirants coupés du réel on peut vite on peut vite oui instrumentaliser les personnes qu'on filme j'avais peur de ça mais on sera là on est fou mais on n'est pas idiot m'a dit quelqu'un et en quelque sorte ces gens là m'ont encouragé à me confronter à ma peur à toutes mes questions et ce sont ils m'ont accueilli et ils m'ont aidé à franchir le pas à faire le film voilà donc 26, 27, 26 ans plus tard je viens frapper à la porte de la dame pour faire un film j'ai déjà j'y suis allé il y a quelques années invité pour parler de mon travail comme là maintenant avec un groupe qui a préparé la rencontre les gens ont visionné la moindre des choses mais aussi d'autres films je passe deux heures avec un groupe en me disant et j'en repars en me disant bah dis donc ils mettent la barre très haut parce que les questions en psychiatrie je peux vous dire qu'on vous lâche pas comme ça on vous a à l'oeil mais oui bah oui et oui et oui donc c'est extrêmement stimulant et du coup j'étais reparti il y a 7-8 ans en me disant peut-être que je pourrais faire un autre film en psychiatrie pourquoi pas ici là etc et finalement voilà il y a 3 ans je me suis lancé dans le projet et je je le redis je suis arrivé cette fois sans aucun si j'avais quand même l'idée sachant que il y a parmi tous les ateliers un atelier dessin j'avais quand même envie d'aller un peu filmer par là mais pour le reste tout était complètement ouvert je ne savais rien de ce que j'allais faire et tant mieux tant mieux c'est tellement plus beau quand on sait pas il y a des questions déjà il me semble que votre projet ça va être une trilogie enfin une trilogie un triptyque plutôt est-ce que vous pouvez en dire plus en quelques mots oui 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 le alors il n'y avait pas de au départ c'est un le projet c'est de faire un film sur l'Adaman point et deux autres projets ont surgit en cours de route en deux mots Vienne sur l'Adaman c'est un un centre de jour qui est ouvert aux patients des quatre premiers arrondissements de Paris ce qu'on appelle le pôle psychiatrique Paris Centre quatre premiers arrondissements Le Marais Turbigo voilà ces patients ont à disposition deux CMP centre médico-psychologique où il y a des consultations avec des psychologues des psychiatres le centre de jour avec des ateliers des ateliers voilà et deux unités avec des lits donc deux unités intra-hospitalières qui sont à l'hôpital Esquirol à Charentan et qui s'appellent Averroels et Rosapars au cours de mon tournage sur l'Adaman j'ai filmé des patients qui venaient pour certains tous les jours et d'autres une fois par semaine pour un atelier d'autres encore qui venaient très rarement toutes les trois semaines par exemple si vous avez vu le film François cet homme qui chante qui ouvre le film en chantant la bombe humaine François est un homme qui était à l'hôpital qui habitait là qui était hospitalisé pour une longue durée n'ayant pas d'autres solutions ou encore Olivier c'est un patient qui que l'on voit raconter son dessin il a dessiné ses deux filles jumelles et puis on va le retrouver plus tard dans le film il cessait à tenir le bar voilà voilà deux personnes que j'avais donc filmées qui venaient rarement et j'ai eu envie d'aller leur rendre visite d'aller les voir à l'hôpital j'ai commencé à les voir puis j'ai rencontré d'autres personnes dans la cour dans le patio à bavarder les uns les autres à écouter ce qu'ils me racontaient les gens étaient très contents de voir quelqu'un parce que les infirmiers courent partout et n'ont plus le temps de s'occuper des patients moi j'avais du temps et je ne demandais que ça petit à petit l'idée de faire un film à l'hôpital a commencé à me trotter dans la tête et par ailleurs j'ai découvert pendant mon tournage que certains infirmiers un peu bricoleurs allaient de temps en temps chez des patients donner un coup de main quand l'un d'eux se trouvait confronté à un problème domestique un robinet qui fuit chez nous c'est pénible et casse-pied et on est un peu démuni mais quand pour un psychotique ça peut prendre des proportions quelquefois très 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 angoissantes donc ces infirmiers vont chez les uns et les autres quelques fois pour donner un coup de main et j'ai commencé à les suivre j'ai filmé quelques visites à domicile pas beaucoup mais qui vont composer un troisième un troisième volet voilà donc on va retrouver des patients quelques patients vus sur la daman chez eux et puis on va retrouver aussi des patients de la daman à l'hôpital mais là on va rencontrer d'autres patients aussi à l'hôpital voilà les deux films devraient sortir au cours du premier semestre 2024 oui merci bonsoir j'avais plusieurs questions par exemple combien de temps vous êtes resté sur la daman est-ce que vous filmez beaucoup longtemps et comment se passe le montage pour arriver à un film d'une durée tout à fait raisonnable alors j'ai tourné pendant le covid donc mon tournage j'ai dû un peu tourner sur une période plus longue que que je ne pensais moi j'aime bien étaler mes tournages je souvent je tourne en plusieurs fois pour avoir un comme je comme il n'y a rien d'écrit j'ai besoin à certains moments de prendre un peu de recul et puis de laisser les gens un peu tranquilles c'est important de ne pas être sur leur dos tout le temps donc au lieu de regrouper mon tournage sur deux mois je l'étale souvent sur quatre mois et là avec le covid etc ça s'est étalé sur sept mois est-ce que je tourne beaucoup je ne sais pas j'ai accumulé une centaine d'heures pour ce film sachant que j'ai tourné les réunions souvent avec deux caméras donc ça ça va assez vite une réunion de deux heures ça fait ça peut faire quatre heures d'image est-ce que c'est beaucoup je ne sais pas par rapport à tes films précédents peut-être oui non pas tant que ça la moindre des choses j'avais tourné j'avais 40 heures de rush mais c'était en pellicule il y a des pistes qu'on suit qui n'aboutissent pas des séquences qui s'imposent des protagonistes qui s'imposent aussi quelquefois mais pas toujours quelquefois aussi on garde au montage des choses qui sont plutôt comme des interstices des petites choses de rien du tout quelquefois qui viennent mettre du lien entre deux séquences plus importantes je ne sais pas je monte seul c'est toi qui es au cadre c'est toi qui filme je filme et tu as un ingénieur on est parfois quatre alors il m'arrive d'avoir un assistant ou une assistante caméra qui prendra éventuellement la deuxième caméra un ingé son et puis on avait un stagiaire qui m'aidait à organiser les choses voilà étudiant de cinéma mais je dirais presque 50% du film je l'ai tourné seul presque 50% des rushs en tout cas parce que j'y allais souvent sans forcément que l'équipe soit disponible tiens je vais je vais passer la journée sur la dame je partais je prenais la caméra équipé de bon micro et donc il pouvait m'arriver de vous voulez pas vous asseoir non c'est vrai bon voilà je venais quelques fois sans savoir si je tournerais ou pas quand une scène se présentait par exemple il y a un moment dans le film il y a un passager qui chante qui se met au piano et qui chante une chanson de sa composition qui s'appelle personne n'est parfait je suis tout seul ce jour là il vient me voir Nicolas je viens de composer une chanson je peux vous la chanter ah oui oui vous pouvez me la chanter et je peux la filmer oui voilà c'est comme ça que ça se ça se passe oui non mais c'est je crois qu'il y a la deuxième partie de la question sur le montage qui est en partie répondu oui mais peut-être je peux dire un peu plus sur le tournage parce qu'au fond comment ça se passe moi je suis pas je l'ai dit redit je n'arrive pas avec un plan de bataille qu'il faut filmer je commence pas par faire des repérages et encore moins du casting je ne suis pas le type qui arrive en disant vous vous m'intéressez vous pas du tout enfin celui là c'est un oui mais Nicolas attends alors je s'interromps parce que c'est vrai que pendant le film qu'on le veuille ou non il y a évidemment des personnages qui se créent il y a évidemment un fil conducteur on va d'une vie oui par exemple le personnage parce que c'est un personnage de Jojo dans les traits à voir par exemple mais là même sur la daman on voit bien qu'il y a des figures fortes et donc ça à un moment tu ne découvres quand même pas sur la table de montage c'est au moment du tournage que tu vas te dire bah tiens il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette vie oui mais j'allais l'expliquer d'accord j'allais expliquer tout ça c'est évidemment pas sur la table de montage que je découvre parce que le tournage ne consiste pas à accumuler le plus de choses possibles en se disant on verra bien au montage tourner c'est construire c'est déjà construire donc l'opération de montage elle existe déjà au moment quand je tourne si j'ose dire plus explicitement quand je tourne un plan ou une séquence je ne suis pas déjà en train de me dire sauf exception ah mais ça c'est cette séquence là va venir au début du film ou après celle là etc c'est pas ça ce que je dis ce que je dis c'est que en tournant je passe mon temps à faire des associations des associations d'idées une idée en amène une autre tiens j'ai filmé ça ah mais alors oui d'accord mais du coup peut-être que je pourrais aussi voilà les choses se construisent un peu comme ça en associant les choses alors au fond il s'agit pour moi de me mettre dans une sorte de disponible je me rends disponible aux événements aux micro-événements qui 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 dans un lieu comme la dame il s'en passe des choses il se passe tout le temps des choses il faut plutôt choisir de ne pas trop filmer parce que on pourrait voilà tous les ateliers sont intéressants les conversations au bar sont intéressantes bref il se passe des choses tout le temps donc comment naviguer autour de ça là-dedans moi je je le dis souvent comme ça je je filme j'ai dit tout à l'heure je ne suis pas là pour distribuer la parole ni pour donner la parole mais plutôt pour recueillir ce qu'on veut bien me donner c'est ça mon travail je me rends disponible et je je recueille ce que les uns ou les autres ont envie de de me donner il y a des gens qui ont envie de jouer le jeu qui ont envie de de jouer avec moi si j'ose dire de qui ont envie d'en être qui ont envie de nous confier des choses Marc qui vient me dire j'ai écrit une nouvelle chanson est-ce que je peux vous la jouer est-ce que je peux la filmer oui il a envie voilà puis cette femme Sandra qui me raconte que quand son gamin avait 5 ans on le on le a retiré parce que on l'a considéré comme incapable de d'élever son gamin euh on parlait souvent ensemble tous les deux elle me racontait elle m'a parlé souvent de son gamin c'est son anniversaire la semaine prochaine bref puis un beau jour un matin je me dis Sandra vous auriez envie de me parler un peu de 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 votre fils vous m'avez déjà dit des choses vous seriez partante pour me redire un peu si je vais chercher la caméra ah oui oui d'accord voilà donc les choses se passent un peu comme ça mais il y a aussi pour prendre un contre-exemple dans le film il y a un jeune un jeune homme qui raconte qui porte des aimants oui et et ces aimants sont là pour éloigner les 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 voies qui viennent le hanter pour les tenir un peu à distance c'est comme le truc qu'il a trouvé pour le talisman voilà j'ai fait sa connaissance deux heures avant de filmer ça parce que quelquefois il est rentré sur la daman c'est un un patient il connaissait quelques personnes on s'est vus on a commencé à bavarder je lui ai raconté que je tournais on a parlé encore un moment puis quelques oui deux heures plus tard il s'est installé il voulait me raconter des choses alors moi j'ai excuse moi je t'interromps j'ai une question qui me vient quand même c'est par rapport à la présence de la caméra et toi tu es cinéaste donc évidemment tu n'es pas dupe de ça mais le pouvoir et la force de la caméra c'est de libérer une certaine parole mais c'est aussi de favoriser une sorte de mise en scène de soi qui peut être aussi un écueil je me suis posé la question à la fin par exemple sur la prise de parole de cette patiente ou je ne sais pas si c'est une expatiente qui va donner des cours de danse voilà et qui est assez virulente et qui quelque part met en scène aussi un peu sa colère qui est une vraie colère mais sa colère sa demande plutôt parce qu'elle veut donner des cours de danse sur l'adamant et qu'elle sent une sorte de frilosité de résistance un peu de l'administration voilà et je me pose toujours la question de me dire est-ce que ça peut être un écueil aussi d'avoir quelqu'un qui se met en scène de manière assez narcissique ou spectaculaire comme ça ou ça peut être quelque chose ou la libération d'une parole qui ne se serait pas dite sans la présence de la caméra est-ce que toi tu es vigilant par rapport à ça ou tu dis tu n'es pas naïf par rapport à ta caméra est-ce que ça peut déclencher chez les patients dans l'environnement par rapport à mais la caméra déclenche des choses face à quand il y a une caméra quelque part il y a de la part des uns et des autres il peut y avoir de l'automise en scène il peut y avoir oui mais ça déclenche du désir Catherine a choisi de faire sa demande de demander à l'équipe si elle ne pourrait pas un jour enfin animer ou co-animer un atelier danse c'est une danseuse elle a choisi de demander ça pertinemment un jour où je suis là avec la caméra ça se sent qu'elle se sert de ça mais bien sûr tant mieux tant mieux heureusement ça l'a aidé la caméra l'a aidé à formuler sa demande bien sûr mais oui la caméra elle libère des choses elle déclenche des choses ça vient contrer notre naïveté du spectateur qui voudrait croire que l'adamant c'est comme ça au quotidien non là on est sur l'adamant avec Nicolas Philibert et sa caméra bien sûr que nous on voit pas mais qu'eux voient on sait pas quand ça se passe quand il n'y a pas de caméra non mais si tu le sais quand toi tu ne sors pas ta caméra et tu les écoutes bon après je peux dire que ça ça ressemble ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe sur l'adamant les réunions se passent comme ça l'atelier dessin aussi etc chacun vient commenter son dessin j'ai pas il me semble que Catherine c'est pas du tout la première fois qu'elle fait cette demande et que c'est quelque chose de récurrent oui mais oui mais oui oui non c'était pas une question c'était juste une voilà la caméra suscite des choses et c'est tant mieux elle révèle des choses elle provoque des choses et moi dans ce ce contexte là je ne suis surtout pas parce que j'entends je devance cette question qu'on me pose souvent est-ce que où est-ce que vous êtes où est-ce que vous je suis là avec au milieu présent je suis avec les gens je suis je cherche pas à me faire oublier je ne cherche pas à me faire invisible je je cherche à me faire accepter je pense que je l'ai été y compris par des gens qui ne voulaient pas être filmés mais avec qui ça se passait très bien avec qui il pouvait y avoir beaucoup de complicité et pour certain quelques personnes ne voulaient pas être filmées assez peu mais voilà on peut on peut on peut regarder la caméra chez moi on a le droit de regarder la caméra on a le droit de m'adresser la parole je ne cherche pas à faire croire aux spectateurs qu'il n'y avait personne mais je cherche à au fond documenter si je puis dire une rencontre la rencontre entre eux et moi c'est ça que raconte c'est ça c'est ça le film c'est quoi le sujet du film c'est le film mais oui non mais mais oui mais on le sent même dans les références les échos que ta présence crée ça parle de cinéma de leur souvenir de leur fantasme de cinéma je ne sais pas à un moment vous parlez de la comtesse aux pieds nus je ne sais pas il y a quelqu'un qui commence à parler de Prébogart et d'Ava Gardner oui mais c'est quelqu'un qui dit ils avaient une relation particulière voilà mais voilà on est parti on sent comment c'est comment oui dix fois comme la mienne oui je n'ai plus votre question oui est-ce que c'est pas ça justement à travers le montage où vous fictionnez votre rencontre avec eux pour le spectateur c'est-à-dire qu'il y a la rencontre avec eux l'homme caméra avec eux le M avec Nicolas Philibert quand vous les rencontrez et après dans ce que vous choisissez vous choisissez de nous montrer que certains aspects de cette rencontre et que vous la refaites en quelque sorte pour nous spectateurs pour que on rencontre aussi les personnes que vous avez rencontrées le moi je suis un peu comme un une passerelle entre les spectateurs et les et les protagonistes d'une certaine manière c'est des choses passent par moi mais je pense qu'à travers moi c'est c'est à tout un chacun que quelquefois les spectateurs s'adressent à la fin de de la moindre des choses si vous avez vu ce film c'est extraordinaire Michel un patient commence en disant mais c'est vous il pointe son doigt vers la caméra c'est vous qui m'avez rendu malade pas la société pas vous la société mais maintenant je vais mieux il va conclure en disant je lui dis mais maintenant je flotte un peu je flotte un peu ah vous flottez mais je suis à la borde alors je crains rien dit et puis il va dire et vous aussi vous êtes entre nous maintenant vous êtes entre nous c'est très très beau c'est très très beau donc cet homme qui pointe son doigt vers la caméra il sait pertinemment il utilise cette caméra pour dire ce qu'il a envie de dire à travers moi et du reste cet homme est mort dix jours après mais je pense qu'il a pu dire ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait laisser donc si cette caméra peut quelque part servir les servir les aider tant mieux tant mieux s'il y a du chacun au fond moi j'en tire un film mais eux peut-être une reconnaissance une dignité quelque chose d'eux qui tout d'un coup ces gens qui sont toujours considérés d'un sale oeil comme possiblement dangereux possiblement violent les patients psychiatriques oui ça tu tords le cou il y a des croyances ces lieux communs oui c'est ça j'essaie d'estomper un peu ces lieux communs ces clichés qui sont qui sont tenaces qui sont tenaces ils le disent ils le vivent ils le sentent alors non mais ce qui est très étonnant c'est que la majorité des personnes que tu interviewes que tu filmes pardon excuse-moi déraper c'est la conscience aiguë qu'ils ont de leur propre maladie ça c'est je trouve c'est la une des grandes forces de ton film c'est de dire mais c'est incroyable quoi d'avoir des persos aussi lucides mais je pense que les bien des patients qu'on rencontre qu'on croise dont on fait la connaissance en psychiatrie sont sont souvent des gens très qui ont une lucidité une c'est souvent des gens ultra sensibles oui des gens souvent qui ont une porosité très grande moi j'ai l'impression que nous les normopathes on est capable de on sait un peu se esquiver le cuir oui le cuir c'est un peu plus épaissi quoi on sait un peu esquiver la violence des choses on sait un peu se protéger et souvent les patients donnent l'impression justement d'être très poreux et de ne pas savoir se protéger et donc c'est des gens qui prennent les choses vraiment souvent de plein fouet quoi c'est et c'est ça qui est fragile chez eux c'est ce lien au monde et ce que fait l'équipe de la dame c'est d'essayer d'essayer perpétuellement d'aider chacun à retisser un lien avec le monde et avec soi-même déjà pour que les uns et les autres se sentent un peu mieux et aient envie de relever la tête de croire un tout petit peu en eux-mêmes en quelques choses parce que bien souvent en psychiatrie des gestes tout bêtes comme se lever s'habiller se nourrir c'est quelquefois pour eux certains d'entre eux très compliqué très difficile on se laisse on peut se laisser complètement aller se retrouver dans un état catatonique comme ça il faut au fond aider les uns et les autres à retrouver du désir tout simplement alors ça passe par des ateliers ça passe par des conversations ça passe par des choses complètement informelles ça passe par des choses qu'on n'imagine même pas parce que quelquefois il y a un type je me souviens quand j'étais à la borde je suis dans une réunion comme ça la réunion du vendredi un patient qui est là depuis 4 ans on l'a dit après a levé la main pour la première fois et s'est présenté il lui a fallu 4 ans pour faire tout ce trajet sortir de son mutisme et se présenter devant les autres dire son nom voilà je suis là depuis 4 ans depuis 4 ans je m'appelle comme ça tout le monde était secoué par ce dès l'ouverture de ton film sur la dame et on retrouve tout de suite on est plongé voilà on est sur dans ce groupe et on a tout de suite du mal il nous faut tout de suite un temps on essaie de désigner le soignant et le patient parce qu'il y a une réunion comme ça d'organisation aussi où les patients sont partie prenante le quotidien est co-construit voilà la vie la vie sur la dame est co-construite par les uns et les autres c'est essentiel mais ça ça donne ça donne une sorte de poésie je sais pas c'est une poésie de tous les instants une joie de tous les instants à même temps et c'est drôle et c'est compliqué là où on penserait pas que ça le soit je sais pas il y a tout prend je sais pas je sais pas si c'est une fête mais c'est c'est quand même cocasse à chaque fois et et donc non c'est pour ça c'est pour introduire aussi l'extrait qu'on veut montrer on va montrer un extrait de quelques minutes mais où parfois on voit la personne le personnage qu'on va voir et au début quand on l'entend bon il a la guerre entre Welbeck je sais pas un peu d'écrivain maudit comme ça mais bon monsieur pas monsieur tout le monde mais voilà on se dit c'est une sorte de dandy comme ça mais bon il y a sa chemise au vert et on l'entend parler on l'entend parler c'est tout à fait normal et puis il continue et continue et puis là on voit que ça bascule dans quelque chose d'un peu délirant et on suit on suit on sait plus qu'est-ce qu'il raconte et non et ça c'est toujours assez étonnant d'avoir ce glissement là d'une sorte de normalité à une poésie ou un délire ce qui peut être un délire parce qu'il ne le dit pas très bien il y a quelque chose dont il souffre raconte-nous peut-être il est vrai que je n'ai pas je n'ai pas filmé des patients complètement délirants complètement je vais le dire autrement j'essaye de ne pas filmer les gens à leur insu et quelqu'un qui est complètement délirant quand j'ai tourné le deuxième volet à l'hôpital là il y a des gens qui sont dans des situations plus aigües qui vont moins bien qui sont qui sont envahis par les voix dans la tête ça peut être un enfer pour eux etc il y a des gens qui sont venus ici ou là parfois faire un numéro devant la caméra qui avait envie d'être filmé qui était très bon il m'est arrivé de les filmer pour qu'ils voient bien que le petit bouton de la caméra a été allumé etc voilà et on a filmé mais je savais en filmant que je n'allais pas garder ces images parce que je n'aime pas piéger les gens les filmer à leur insu etc et je me voyais mal leur montrer trois semaines plus tard quand ils iraient mieux en disant tiens je vais vous montrer ce que j'ai filmé il y avait des gens qui se rondent par terre ou qui ou qui sont dans un un délire après c'est fragile la frontière entre quelquefois il y a des gens qui sont très délirants et va-t-on le décrypter va-t-on s'en apercevoir c'est pas toujours le cas c'est pas toujours donc tout ça tout ça est très très délicat très fragile et mais voilà en tout cas moi j'ai un peu cette cette idée de ne pas abuser du pouvoir que donne la caméra pour d'où ma question pour faire du spectacle pour faire du spectacle de la de la folie des gens j'aime autant que les personnes que je filme soient pleinement conscientes de ce qu'on est en train de faire et pouvoir me dire je vais leur montrer le film fini et voilà non mais j'explique tout ça au début je dis voilà je vais venir filmer parmi vous je sais pas encore ce que sera le film tout va s'inventer au jour le jour etc voilà mais que chacun puisse il faut vraiment que chacun se sente complètement libre de dire oui ou de dire non à la caméra vous avez le droit de de dire non mais vraiment aucune culpabilité n'ayez aucune culpabilité si vous voulez pas être filmé ça vous regarde ça regarde chacun ce truc là et puis il y en a peut-être qui voudront être filmé la semaine prochaine et pas la suivante on a le droit voilà donc une des toutes premières choses c'est mettre tout un chacun à l'aise avec cette question là à partir de là il y a peut-être le début d'une confiance les gens se disent ah d'accord parce que une caméra une perche vous savez en psychiatrie en plus il y a des gens qui peuvent se sentir persécutés par un micro par la perche par la présence de quelque chose par la présence d'un autre etc tout ça est très 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 fragile on sait pas où on met les pieds etc mais je dis aussi voilà si il faut me faire si vous acceptez d'être filmé il faut me faire confiance je peux pas je pourrais pas vous montrer les rushs et vous soumettre le montage parce qu'il y aura pas de film autrement s'il y en a un qui va dire tiens j'ai un bouton sur le nez tu veux pas vous voulez pas enlever cette séquence ah non mais là je bafouille je trébuche sur mes mots ça serait bien d'enlever ça aussi etc c'est foutu donc mais au fond personne m'a si il y a une personne qui tout d'un coup a a dit j'ai j'ai été filmé et j'ai très très peur et je je veux pas je veux plus etc c'est une scène l'atelier musique il il s'échauffe il faut un échauffement tapant des pieds tapant tapant voilà et donc je me suis débrouillé pour monter la séquence c'est une séquence collective donc j'y tenais oui une espèce de danse j'y tenais beaucoup mais je me suis débrouillé pour que la personne en question soit toujours cachée par un autre voilà donc ça et finalement elle a vu le film et elle a regretté qu'on ne la voit pas tout ce que vous venez de dire moi j'y suis très sensible et c'est la délicatesse de votre cinéma quand elle filme la psychiatrie qui me touche beaucoup juste pour pas en dire plus mais un travail qui est très différent du vôtre et pour moi qui est impossible à regarder c'est le travail de Raymond Depardon quand il filme la psychiatrie c'est exactement c'est complètement l'envers de ce que vous faites et je suis tout à fait d'accord avec votre option à vous je pense que vous en montrez plus je sais que pour la moindre des choses on a pu dire à un moment que vous montriez pas les choses les plus difficiles mais en fait je pense que comme disait Auré vous montrez vraiment l'invisible que ce que font les autres montrer frontalement quelque chose ne sert strictement à rien c'est à dire que en effet j'ai quand je montrais la moindre des choses il arrivait c'était pas très souvent mais il y avait parfois quelqu'un qui levait la main en disant oui d'accord tout ça vous montrez le théâtre je suis des patients et des soignants qui montent ensemble un spectacle de théâtre c'est un peu la colonne vertébrale le fil rouge du film on y voit d'autres choses et en effet quand quelqu'un était tout d'un coup très mal très délirant ou poussait des cris je n'ai pas entendu tant que ça mais je ne suis pas du genre à me précipiter avec la caméra pour faire du spectacle en effet alors quelquefois on me le reproche ah oui mais d'accord mais c'est une vision il n'a pas montré la violence mais les gens qui disent ça se basent aussi sur leur propre cliché d'ailleurs comme si en psychiatrie c'était forcément des cris des hurlements etc c'est pas si fréquent même quand les gens vont très mal ils sont souvent très silencieux très on passe l'extrait et on reprend la conversation après il n'a pas Allez, on commence. Il y a toutes les questions autour du vaccin, mais c'est important. On parlait de comment ça nous agit, comment ça nous va, ce qui se passe là, les compétences sociales, culturelles, domestiques, affectives. Et puis Daniel, vous aimeriez qu'il y ait ici un groupe qui explique comment le corps fonctionne. Le vôtre ? Non, le corps amplié. Le corps généralement. D'accord. Et moi, ça m'intéresse. Oui, et puis il parle de la vidéo pour expliquer comment le corps fonctionne. Ça, c'est une discussion qu'on a eue avec l'éthique. En fait, on a arrivé autour des questions de l'adoptique, de vaccins, comment le corps répartitionne, comment se les médicaments agissent sur le corps. Du coup, on est arrivé toujours à poser cette question-là. Oui, j'avais l'intérêt à l'éthique. Oui, un atelier où on explique un peu comment ça fonctionne. Bon, il y a toujours des rues pour essayer de développer et créer ces questions. Moi, je n'y connais pas. Je crois qu'il serait intéressant d'inviter des médecins ou des virologues ou des spécialistes comme ça, de temps en temps, afin de continuer à réfléchir à ça. Je crois qu'on guérit l'atelier. Oui. Mais moi, je vais guérir. Je suis persuadée que je vais guérir. Ça serait quoi guérir l'atelier ? Ben, prendre un médicament, aller voir le médecin, m'occuper de la journée, d'avoir de la lucidité. Bon. Et vous pensez que vous seriez mieux comme ça ? Ça va. Je passe de bon moment ? Ben oui. Donc, Muriel Touron, elle est venue ici pour élucider le mystère de la police et passer le groupe. Voilà. Bienvenue. Frédéric. Catherine, peut-être aussi. Marie, vous êtes là. Sony Proteste, alors c'est incroyable, non ? Un grand fouet du monde, une sorte plastique extraordinaire. Papa Cool à 153. J'ai passé deux journées extraordinaires. Vous savez, Papa Cool c'était les dernières années de vous à 20h30. J'ai découvert que mon travail c'était un peu comme ça en San Francisco, dans les dernières souffrances. C'est un grand clip, un grand magnifique, de belles journées, d'expériences olfactives, sensorielles, d'enfantes interculturelles, avec des gens venus d'ailleurs, des bricoleurs, des poèmes, des safins de ventre. J'ai même vu, aperçu plein d'un papier, en une panne marche, il me semble avoir vu plein d'un papier. Je me souviens d'aujourd'hui, par contre, il y a un genre de pop, extraordinaire, j'ai pensé que c'était la réincarnation du global migré. Le 110, ça s'appelle le 110. Très impressionnant, il n'est pas copain aussi. Les autistes, on l'a par un, c'est un problème. Ça renverse complètement les valeurs. Le système de valeurs, les discours officiels, sont retournés comme des crèves, et d'enfants, de la poésie. La poésie, c'est super. La poésie, c'est super. Je me suis dit que je peigne comme Rango. Mes parents aimaient bien, on avait des tableaux de Rango, des reproductions, donc il peut-être n'est pas absurde. En regardant le visage de Rango, le visage de mon frère, je trouve la rosse Rango, c'est trop blanc. C'est ça qui m'a interpellé. C'est ça qui m'a mis sur le piste. Et qui est Angel ? Angel, c'est moi, un personnage de... C'est mon double en quelque sorte. Un personnage de... Dans cette petite hypothèse est bonne, Alain et moi, nous sommes des réincarnations de Théo et de Vincent. qui expliqueraient qu'Alain et moi, on a servi de modèle, quoi, de... Un monsieur Jean-Jean Van Derck, qui a fait de nous des versions modernes de Théo et de Vincent. Donc j'ai plus, j'ai toute la filmographie, tous les bouquins sur... J'ai recopié les dialogues, je faisais, moi, qu'on se copie... Un point infini, j'essayais de... Je me disais, moi, c'est que... Les potables étaient très bonnes. Travis et Walt, les frères... Dans le film de Van Derck, c'est Alain et moi. On se posait dans l'Amérique de Logan. Mais ce diable, ce volume de Van Derck n'a jamais rien dit. Pour la petite histoire, j'ai croisé... J'ai vu Wim Wenders avant-hier. Ah, ok, d'accord. Et je lui ai raconté. Et c'est peut-être vrai, on ne sait pas, peut-être que... Non, pardon. Non. Van Derck s'est peut-être confirmé. En effet, je crois. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions ? Parce que c'est un petit moment qu'on discute après. Ouais, ouais, ouais. Je me demandais, justement, ce que vous disiez sur votre manière de filmer et sur le cinéma vérité, enfin, par rapport à... Comment vous vous situez, en fait, par rapport à, par exemple, à Wiseman ou à... On parlait de Depardon, etc. Est-ce que vous vous situez ou est-ce que vous vous en foutez complètement ? Est-ce que vous avez vraiment une démarche ? Enfin, voilà. Est-ce que je me situe ou est-ce que je m'en fous ? Non, mais ce sont des documentaristes, des cinéastes qui ont filmé aussi les institutions, la folie... Je suis très, très lié à Frédéric Wiseman. On se connaît bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup cet homme, son humour, son travail. Ça m'impressionne. Il va avoir 93 ans dans 3 mois. Il a fait 50 films en 60 ans, 50 longs métrages. Il est sympathique. Il est drôle. Il est très drôle. Quand on le connaît un peu... C'est un posteur impressionnant. Je connais moins bien Raymond Depardon. Je suis... Je te connais moins bien. J'apprécie inégalement ce qu'il fait. Il y a des films qui m'ont beaucoup touché. D'autres, moins. Mais je n'ai pas de modèle. Quand on devient cinéaste, on essaye de trouver son propre chemin, ses propres outils, sa propre grammaire peut-être. Sans forcément regarder dans l'assiette du voisin ou sans forcément... Moi, je vois des films, des documentaires, des films de fiction. Je suis un spectateur qui a des goûts très éclectiques. Mais... Quels sont les derniers films que tu es allé voir au cinéma que tu as aimé ? On parlait tout à l'heure du film de Catherine Breillat, par exemple. J'ai vu il y a quelques jours le film de Catherine Breillat. que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu en avant-première le film de Cédric Kahn qui sort ce mercredi. Le procès Goldman. Je trouve un film très fort. J'ai vu La Palme d'Or aussi. Je trouve aussi un film très fort sur un autre film de procès comme ça. Je ne vais pas au cinéma autant que j'aimerais. Je voudrais voir Les Filles d'Olpha. Je voudrais voir le gang des... Du Bois du Temple, non ? Voilà, ça fait partie des films que j'ai très envie de voir là. J'ai très envie de voir le film de Coris Macky. Voilà, mais je bosse tout le temps, donc je ne fais pas autant que j'aimerais. Je vais voir dimanche soir, et j'en ai très envie, un film d'un autre Nicolas, Nicolas Peduzzi, qui s'appelle Etat Limite. Un film tourné en psychiatrie à l'hôpital Beaujon. Oui. Et il suit un psychiatre qui enchaîne les consultations, et ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que, pour ce que j'ai lu de les entretiens, les premières interviews de ce cinéaste, il m'a donné très envie de voir ça. Moi, j'avais vu à Cannes, il était à l'acide. Il était à l'acide à Cannes, ce film. Tu l'avais vu ? Là, pour le coup, c'est un état des lieux. Oui, mais ça m'intéresse. C'est l'aimer des gens extraordinaires. Extraordinaire. On en ressort, c'est un constat d'aujourd'hui. Où va cette profession-là ? Mais il faut aller le voir. J'ai fait, tout à fait, mais c'est complémentaire. Complètement, oui. Oui. En tout cas, il parle bien de ce qu'il anime. Donc voilà. Oui, non, ce sont des films forts. Important. Je vous ai un peu répondu. Vous nous parliez du coup du fait que vous montiez seul. Et je voulais vous demander un petit peu comment vous abordiez le montage. Du coup. Enfin, comment vous procédez ? Je ne suis pas complètement... J'ai un assistant qui vient au début pour... Enfin, ou qui vient chez lui, rentre tout dans l'ordi, vérifie tous les synchros. Enfin, je fais tout le travail pour que je puisse ensuite monter. Et puis, je vis avec quelqu'un qui vient régulièrement regarder ce que j'ai fait. Voilà. Mais je n'ai pas de monteur ou de monteuse. J'ai pendant longtemps travaillé avec un monteur ou une monteuse. Je ne le fais plus. J'ai tellement de plaisir à monter, moi, que je n'ai plus envie de le partager. C'est d'ailleurs au moment de la moindre des choses que j'ai commencé à monter seul. J'étais revenu de la borde un peu chaviré quand même par ce tournage là-bas. À tel point que j'ai dit au producteur... J'avais 40 heures de rush. J'ai dit, on a peut-être un court-métrage. Il m'a dit, bon, on va prendre un monteur ou une monteuse. J'ai dit, non, je ne veux pas. Au revoir. Et il a un peu insisté, le producteur. Du coup, j'ai passé deux jours avec une monteuse. Et ça n'a pas marché du tout. La personne qui était avec moi a dit, on regardait les rushs. Et alors, lui, c'est un patient ou un soignant ? Je lui ai dit, mais ce n'est pas la question. Qu'est-ce que ça peut faire ? Au bout de deux jours, j'ai dit, bon, je vais continuer tout seul. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et depuis, je monte tout seul. Nicolas, on va s'arrêter là. Je t'avais fait choisir des films que j'ai mis sur le site internet et qui sont sur la table. C'est une sorte de top 10. Des films qui sont importants pour toi, mais qui sont aussi en lien avec Sur la daman. Oui, je n'ai pas choisi forcément les films de ma vie. Parce que j'en suis incapable. Mais j'ai choisi plutôt quand même des films qui sont un peu en lien avec la psychiatrie ou la folie. Peut-être un mot qui me tient à cœur, c'est le Grey Garden des Frères Maisley qu'on a en zone 1. Voilà, en zone 1. Il faut avoir le lecteur adéquat, mais que tu nous dises juste quelques mots sur ce film-là que je trouve assez incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment. C'est un film des Frères Maisels, deux cinéastes, deux pionniers du cinéma direct en Amérique avec Flaherty, avec Flaherty, avec Penbecker et quelques autres. et c'est sur deux femmes de la bourgeoisie américaine qui vivent en vase clos et qui sont ces deux personnages extrêmement forts. Et qui sont des cousines de Jackie Kennedy. Des cousines de Jackie Kennedy. Et qui vivent dans une maison, c'est une sorte de bourgeoisie ou d'aristocratie un peu décadente. Complètement décadente. Elles sont dans une sorte de folie comme ça, où elles passent leur journée à s'habiller, à se mettre en scène en permanence. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais sur... Folie et cinéma, c'est immense. Il faut voir ce film Greg Gordon, vraiment. C'est un bijou. C'est un bijou. Dans ce que j'avais choisi, qui n'est pas là, il y a aussi Klinshaven. Ah, Klinshaven de Lodge Kerrigan. De Lodge Kerrigan. Sur un schizophrène qui part à la recherche de sa fille dans la ville. C'est fort aussi. Il y a beaucoup, plein de choses passionnantes. Puis j'ai mis la Talente, parce que la dame en la Talente... Tu as mis hors d'être comme quand tu étais venu la première fois, parce que voilà... Tu l'as vu à... Tu avais 13 ans, c'est ça ? Il y a une belle folie là aussi. Folie mystique. Folie mystique, oui. C'est un vaste... Oui. Pour me préparer ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je prépare le moins possible pour essayer d'arriver comme ça sans trop de... Si on met le film sur des rails tout de suite, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont envie de ça, pour qui c'est important. Pour moi, non. Si je devais... filmer utile, c'est-à-dire remplir un programme préalablement établi dans l'espoir de remplir un cahier des charges et un vouloir dire défini à l'avance, je ferais un autre boulot. Ça ne m'irait pas du tout. Mais il ne faut pas savoir... Tout a été fait... Non, non, bah non. Si on... Ça peut être... Non. Il faut laisser le hasard faire les choses. Laissons le hasard faire les choses. On va s'arrêter là. Merci. Grand merci à toi. Merci. Évidemment, la dédicace, si vous voulez... J'ai pas dit qu'il y avait le coffret aussi, où il y avait tout, où il y avait plein de choses. Si, si, si... Evidemment. ... ... ...